hello j'espère que vous allez bien on est le samedi 11 avril on va dehors oui attend maman elle parle et on va dehors 11 juin qu'est ce qu'il ya tu peux ranger les clés si tu te plaques tu as mis par terre on va aller faire un tour de poussette on va rentrer un marché qui est pas loin de chez nous pour pouvoir aller acheter les croquettes aux chats parce qu'ils en ont plus et s'ils ont plus de croquettes ça va être la fin de l'époque tout le week-end arrête de râler et puis comme ça je me filme un peu la journée avec juliette qui joue dehors et tout ça et tout ça vu qu'ils prévoient très beau temps j'ai d'ailleurs sorti la petite robe montre ta jolie tenue toi attends waouh t'es jolie voilà absolument voulu mettre les sabots que papy a offert affreux mais enfin non c'est mignon mais pour j'ai resté dans le jardin t'es belle comme un coeur et maman elle a lavé le sol hier elle recommencera tout à l'heure parce qu'il ya eu plein d'accidents allez go le chien le chien alors là on est dans le jardin la grande baie vitrée où il y a le salon la petite on a nos chaises de jardin la table elle va arriver on a mes parents nous en donne nous donnent leur salon de jardin petite table pour juliette bon il ya eu une tempête alors elle est sale la coquille avec du sable monsieur le zèbre et la petite maison sur pilotis appelle ça avec le toboggan on l'a y a picouctoy c'est une smobie il ya les petits volets comme ça et dedans on a mis une cuisine avec plein de dinette parce que juliette elle adore ça la porte et il ya une petite échelle ah pardon on a eu petit jouet à bascule bah c'est le toboggan vas-y je te regarde moi je peux pas faire du toboggan tu aimerais bien aller dehors non 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 du coup ici on a on est envahis entre guillemets fin de de chenilles c'est des petites chenilles noires avec des piques qui piquent pas apparemment c'est des chenilles qui se nourriraient d'orties et comme de toute évidence il n'y a pas de pelouse et que c'est que des orties bah elles ont de quoi manger et du coup il y en a qui sont en train de se de s'installer tu veux que ma maman t'aide de s'installer pour se transformer en en crise à l'idée j'en ai déjà une qui est qui est crise à l'idée je suis au dessus de ma fenêtre ça va faire ça va faire une semaine et du coup j'ai trop hâte j'ai regardé sur internet ça met une semaine à quinze jours à se transformer en papillon donc j'espère être là mais je pense que je serai au boulot j'ai trop envie de le voir éclore regardez voilà là c'est ma petite chenille qui fait crise à l'idée trop mignon et on est trop mignon et on a aussi je pense des arbres qui attirent les voxinelles parce que bah derrière moi comme vous pouvez le voir c'est des champs par là on a un espèce de champ et par là on a une forêt un peu et on doit voir il ya plein d'arbres et il ya doit y avoir des arbres qui attirent les coxinelles parce qu'il y a une masse de coxinelles ici donc moi je suis très contente parce que j'adore les coxinelles si vous croyez en les signes et tout j'y crois moi fortement pour celles qui savent pas les coxinelles c'est 5,5 5,5 ça veut dire quoi 5,5 t'inquiète il y a les chats ils se regardent pour celles qui ne savent pas en fait si vous croisez une coxinelle sur vous sur votre chemin c'est c'est signe ça peut être signe que c'est un un proche que vous avez perdu qui se manifeste en vous envoyant des coxinelles et comme ici on est rempli de coxinelles et qu'on l'a perdu et qu'on l'a perdu un proche il n'y a pas si longtemps que ça et ces coxinelles sont souvent quand je suis avec Juliette en fait et cette personne n'a pas connu Juliette mais elle l'aurait tellement aimé fort que ça me réconforte dans le sens de me dire que c'est cette personne qui vient sur Juliette avec des petites coxinelles et voilà par exemple vous voyez Juliette elle avait quoi peut-être 15 jours, 3 semaines c'était une des premières balades qu'on faisait avec Kevin sur les quais je m'en rappelle et il y a une coxinelle qui s'est posée sur son landau et pour beaucoup c'est pas grand chose mais moi je me suis dit bah c'est c'est cette personne qui vient sur le landau pour dire je suis là je vous vois, je vois Juliette, ma petite fille et voilà donc bref rien à voir mais c'est juste ça donc là il y a papy et papa qui sont en train d'installer enfin qui ont installé la boîte aux lettres là ils sont en train de cimenter le pied, on va aller voir et après il y a le voisin trop lentille, le voisin il est allé à la déchetterie, il a vu tous nos cartons il nous a dit bah je vous les prends et il les a emmenés donc le gros carton de la cabane il a tout emmené c'est cool et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire ? je crois que mon père il veut regarder ici là derrière la maison en fait il y a la porte là-bas du cellier et on voudrait ici y mettre vous savez des poteaux pour les tentes à longer pour y mettre les draps et tout on a les poteaux, il faut juste pareil les fixer, les creuser, les fixer dans le sol donc je crois que c'est ce que mon père va faire et après il va regarder la barrière de sécurité à l'escalier là-haut parce que celle du bas ça va mais celle du haut qu'on a elle ne ferme pas ou elle ne s'ouvre pas ou quand je l'ouvre elle se décroche du mur donc c'est juste pas possible donc mon père va regarder ça parce que c'est vraiment pas sécuritaire je me sens pas sécurisée quand je suis là-haut avec Juliette des fois j'ai envie d'aller aux toilettes je l'enferme dans les toilettes avec moi pour être sûre qu'elle puisse pas sortir j'aimerais bien pouvoir prendre ma douche et la laisser jouer dans sa chambre mais sereine, pas me dire elle peut dévaler à tout moment donc voilà t'es fagotée comme un as de pique bah moi t'es film t'es mal renfroquée mais je sais pas si ça se dit tous les mots non ne touche pas Juliette c'est pour mettre les cigarettes je t'ai déjà dit c'est Burke fagotée et renfroquée je sais pas si vous connaissez typiquement des mots de chez nous ça ça va dedans tu joues avec Miu Miu ? tu perds pas un peu ton short ? il me semble que c'est du 36 mois et que tu mets du 24 quand Manny elle a vue large quand elle a offert assieds toi mon amour assieds maman non maman elle s'assoit pas elle est bien debout tu veux qu'on va aller voir ce que papa et papi y font ? aller go on va voir tu me donnes la main parce qu'il y a des gros cailloux Juliette va tomber vivement qu'on s'occupe du jardin ça ne devrait pas tarder jardin non mais t'as pas de bibi arrête ton cirque c'est des bibis qui datent de Mathieu Zalem allez go c'est le voisin il fait son jardin lui aussi oui jardin allez on va voir papa on va qu'il y a des fleurs au passage parce qu'il y en a plein il y a des coquelicots 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 oui elle le dit bon du coup on a joué un peu dehors et tout puis après on est rentré Juliette en avait assez donc on s'est posé là on a joué un peu dehors un peu dedans et j'ai eu le temps de passer mon aspirateur en haut, escalier et en bas ça prend beaucoup plus de temps qu'à l'appartement de passer l'aspirateur ici mais bon c'est quand même un confort et je vois des pieds qui arrivent je ne sais pas où dans un reflet je ne sais pas où là je lui fais cuire des pâtes parce que moi je vais finir les pommes de terre d'hier soir mais Juliette elle a pas trop kiffé donc je vais pas lui reproposer si elle a pas trop kiffé et elle a déjà sa viande donc j'avais juste à faire cuire les pâtes pour aujourd'hui c'est ce qui cuit papa est toujours dehors avec papi là ils ont rempli une une remorque de petits déchets qui étaient dehors à mettre à la poubelle en fait si vous voulez qu'est-ce qu'il y a ? ça chauffe tu attends un petit peu si vous voulez il y avait des merdes dans le jardin et le terrassier on l'a payé pour qu'il ramasse ces merdes sauf qu'il les a pas pris parce qu'en fait elles étaient là avant que le terrassier genre si vous voulez le terrassier lui il a ramené tout ce qui était le déchet des entrepreneurs qui étaient là donc les morceaux de carrelage les sacs les sacs de plâtre les plaques de placo tout ça il a tout ramené mais ça il a considéré que c'était à nous vu que c'était avant qu'ils interviennent alors que ça ne lui coûtait rien de mettre dans sa benne ce qu'il reste du coup là ils sont en train de faire les gars je vais vous montrer je ne sais pas si on les verra j'ai fermé un peu le volet parce que parce qu'il y a beaucoup de soleil qui donne sur ici au niveau de la télé ça reflète ça fait mal aux yeux et en fait cette fenêtre là c'est la seule fenêtre où il y a un peu de vis-à-vis avec notre voisin sachant que ça ne donne pas réellement sur sa cour ça donne sur son entrée et honnêtement on a un voisin hyper respectueux qui quand il passe il baisse la tête pour ne pas regarder vers nous et tout mais comme là il bricole un peu dans son jardin dans son entrée et puis qu'il y a ses enfants qui jouent par là j'ai baissé un peu histoire qu'on ait un peu plus d'intimité mais dans tous les cas je mettrai des rideaux parce qu'en plus ça habira un peu en fait je me tape je pense que je mettrai des rideaux mais je pense aussi que je vais essayer de trouver comme j'avais à l'appartement des films plastiques à poser sur la fenêtre et qui font qu'on ne voit pas de l'extérieur que nous on voit ce qui se passe dehors mais à l'intérieur non en gros ça ferait reflet miroir il y a falloir que je trouve ça que je prenne les mesures parce que c'est quand même important d'avoir de l'intimité ça donne quand même sur le canapé où on est allongé parfois en sous-vêtements et tout donc voilà j'ai le coup de barre je pense que cet après-midi s'il fait beau j'ai un vlog à monter mais je me poserai un peu bon je vous reprends un peu plus tard j'ai oublié de filmer mais j'ai fait manger Juliette moi j'ai mangé aussi j'ai fait une petite sieste d'une demi-heure j'étais fatiguée d'un coup ça m'a fait trop du bien je suis requinquée et là il fait super chaud mais miroir tais-toi vous l'entendez il fait que de pleurer pour aller dehors il fait super beau super chaud les gars sont partis à la déchetterie avec tout un tas de merde là et moi je suis en train d'essayer de d'enlever les mauvaises herbes à la main mais on a quand même 1000 m² de terrain donc c'est un peu compliqué j'ai essayé au râteau à la pioche j'ai essayé à la pelle de retourner l'herbe et tout et là j'ai trouvé des solutions naturelles apparemment avec du vinaigre du bicarbonate et de l'eau donc il faudrait que j'essaye ça mon père a un gros pulvé et on va essayer en fait parce que j'ai pas envie de mettre un truc bien chimique et tout donc on verra bien et puis là on essaie d'enlever quand même en fait j'aimerais ne plus avoir de mauvaises herbes et avoir que de la terre même si c'est hyper salissant mais les mauvaises herbes c'est horrible ça repousse trop vite dedans on a des orties donc c'est un peu galère et puis comme ça une fois les mauvaises herbes enlevées on pourra voir pour aller chercher de la terre parce qu'il y a plein de gens qui donnent de la terre aux alentours remettre un peu le terrain à niveau et puis semer enfin notre pelouse je sais pas si ça sera faisable ou sera pas faisable pour cet été mais au moins plus de mauvaises herbes ce serait vraiment le top au moins tout dégager voilà donc du coup je vais continuer un peu moi de faire ça à mon rythme à ce que je peux j'aurais jamais fait tout en plus c'est hyper physique et je vous reprends plus tard je vais vous filmer un peu ce que je fais à mon rythme à mon rythme Du coup la boîte aux lettres est bien installée et vous savez dans le petit carré il n'y a pas notre nom et prénom donc ça fait de belles jambes déjà qu'il n'y a pas le numéro du coup j'ai regardé sur internet pour accrocher des chiffres avec le numéro et une belle plaque gravée personnalisée je pense que je vais commander ça dans pas longtemps je l'ai vu sur l'iexpress c'est deux fois moins cher qu'à le roi les chiffres sont à moins de 2 euros et la plaque il me semble qu'elle est à 5 ou 6 euros donc j'aime pas faire marcher les trucs comme l'iexpress mais les prix sont un peu imbattables alors comment ça s'ouvre ce truc déjà est-ce que c'est la bonne taille ? oui on va dire que oui il faut les clés de la boîte aux lettres et si vous voulez la boîte aux lettres elle est super loin de la maison elle est à facile de 100-120 mètres c'est pas hyper loin mais c'est loin donc allez on va aller chercher les clips mais on va regarder si on peut fixer ça quel homme petite coquine s'est réveillée elle mange sans goûter c'est bon qu'est-ce tu manges ? banane t'es contente hein ? tu arroses maman ? non non tu vas pas dedans c'est pour laver les jouets bon il est 18h-18h15 quelque chose comme ça on est rentré on a fait toutes les deux parce que Juliette est là on regarde des photos on a fait toutes les deux regarde on a fait toutes les deux notre douche et maintenant bah Juliette maintenant qu'on est ici qu'il y a plus de place elle prend des douches avec moi ça évite de sortir la baignoire la remplir c'est deux fois plus rapide j'adore et elle aime bien aussi au début elle a eu peur mais maintenant on l'a habituée elle aime bien et du coup je prends les douches en même temps qu'elle et c'est les premières fois que Juliette bah tiens que Juliette me voit non bah alors encore photo encore photo que Juliette me voit nue même si je me suis jamais réellement cachée je veux dire je veux dire voilà elle me voyait en sous-vêtements et tout après nue je trouvais toujours le le moyen de m'habiller et elle a envie de découvrir un petit peu alors elle me demande ce que c'est elle veut toucher donc je lui explique que non que c'est intime que personne n'a le droit de toucher et elle a un petit peu du mal avec ça quoi qu'elle est dans l'âge où elle découvre son corps et du coup bah elle découvre à travers aussi le nôtre moi elle me demande souvent il est où ton coup je lui dis il est là souvent me demande le quel endroit qu'elle en peut je sais pas le genou qu'est ce que c'est je lui montre mais ouais c'est plutôt mignon si vous entendez du bruit c'est Kevin qui finit un petit peu le jardin on a encore énormément de boulot on l'a fait même pas à moitié on l'a fait un quart et voilà du coup ça fait du bien d'avoir pris une douche moi il faut que j'aille me démaquiller tu veux lire quoi ça tu veux lire Juliette Ozo ouais Ozo et toi ce que tu as c'est quoi le loup qui a un petit bibi est ce qu'il pleure il le triste oh et qu'est ce qu'elle fait sa maman elle lui fait un cas l'un l'un est ce que je peux couper tes ongles de pied oui tu donnes les ongles à maman et les coupes non bravo à vous va partager partage Sous-titrage ST' 501